À la toute fin de la vie, lorsque l'onction des malades devient l'extrême onction, dans quel ordre doivent être donnés les sacrements ? En effet, lors du passage dans l'autre monde, on voit bien qu'il y a trois sacrements qui doivent être donnés. Le sacrement de pénitence qui pardonne les péchés mortels, donc tout ce qui nous a fâché gravement contre Dieu, ce qui a cassé la confiance. D'autre part, le sacrement de l'onction des malades qui va nous détacher des restes d'attachement à nous-mêmes. Je veux dire que lorsque nous péchons mortellement, ça provoque un effet durable, nous nous attachons à nous-mêmes et à cette terre. Il faut donc purifier cela pour pouvoir voir Dieu. Et puis il y a l'Eucharistie, à savoir la réception du Seigneur lui-même qui va nous accompagner dans le passage de la mort et qui s'appelle le viatique, ça veut dire l'Eucharistie ultime pour le chemin. Donc, dans quel ordre doivent être donnés ces trois sacrements ? Dans l'histoire de l'Église, il y a eu deux pratiques. La première pratique, plus ancienne, évidemment, commençait d'abord par ce qui est fondamental, le sacrement de pénitence. Comment faire autre chose si on ne se réconcilie pas d'abord, puisque c'est une histoire d'amour qui se passe. Donc toujours, toujours, le sacrement de pénitence est donné en premier et l'absolution sacramentelle. Ensuite, dans l'ancien rituel, on donnait la communion eucharistique. Pourquoi ? Parce que, par le fait qu'on s'était réconcilié, on pouvait recevoir Jésus directement, maintenant. Et comme on savait que cette communion, tout au long de la vie, allait s'améliorer dans un amour réciproque qui, de notre côté, allait se purifier. On donnait en dernier lieu le sacrement des malades qui servait à purifier en plénitude notre amour pour Dieu, en nous détachant de nous-mêmes. Pourquoi pas ? C'est quelque chose qui correspondrait à ce qui se passe dans la réalité. À savoir, on se réconcilie avec Dieu, on l'aime de plus en plus, il faut toute une vie et quelquefois après cette vie dans le purgatoire, pour se détacher de ces restes de péché. Et bien, au Concile Vatican II, l'Église a préféré sanctifier, canoniser, un autre ordre. À savoir, le sacrement de pénitence en premier, évidemment, puis l'onction des malades. Pourquoi ? Parce que, puisque de toute façon, on va recevoir l'Eucharistie, autant perfectionner avant, je dirais, la purification, en détachant la personne de ces restes de péché. Et enfin, le viatique, dernier sacrement, la venue du Seigneur lui-même, dans un cœur qui est parfaitement purifié de ses péchés mortels et de ses restes de péché, ses attachements à elle-même. Et bien, cet ordre-là était magnifique aussi, parce qu'il signifiait quelque chose. Quand nous entrerons dans la vision béatifique, qui est symbolisée ici par le don de l'Eucharistie, et bien d'abord, nous aurons été purifiés au purgatoire de tous nos restes de péché. Personne ne peut voir Dieu s'il se contente de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Il faut, en plus, être mort à soi-même. C'est ce qui était rapporté par Dieu, dès le livre de l'Exode, à Moïse. Nul ne peut voir Dieu sans mourir, sans mourir à soi-même. Donc, on le voit, par cette réforme du Concile Vatican II, le sacrement de l'extrême-onction, là, est devenu, je dirais, un sacrement eschatologique, qui nous raconte, sous forme de signe, ce que nous vivrons, éventuellement, dans l'autre monde. Donc, le purgatoire, s'il nous en reste à faire, et enfin, l'entrée dans la vision béatifique. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada